Et c'est l'heure pour nous de retrouver notre invité du jour de matin 1ère, le président et fondateur de Complétude, Hervé Lecadre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous avez lancé Complétude à l'âge de 19 ans justement pour apporter un soutien scolaire à domicile aux élèves. C'est devenu, on va dire, votre business, le patron, et vous êtes devenu le patron d'une société reconnue dans ce secteur d'activité. Est-ce que vous auriez pu imaginer que le malheur des uns aurait fait votre réussite ? Je ne le vois pas tout à fait comme ça. Je considère que tous les élèves ont besoin, pour différentes raisons, on pourrait y revenir, d'être accompagnés dans leur scolarité. Et Complétude propose à ses élèves des cours particuliers à domicile ou des cours collectifs pendant les vacances ou des cours en ligne pour les aider à réussir leur scolarité. Alors vous donnez des cours particuliers à domicile à 23 000 enfants à peu près en France depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Est-ce que l'approche, la demande même, a été modifiée ? Est-ce que vous avez vu les choses évoluer, en tout cas différentes, d'il y a une trentaine d'années ? Il y a des choses qui restent des constantes et il y a effectivement des évolutions fortes. Ce qui reste constant, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de raccrocher au cours. Et les raisons pour lesquelles ils décrochent sont multiples. Il y a d'une part le fait qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas tel ou tel point du cours. Ils sont dans une classe de 15 ou 20 élèves et ils ne comprennent pas tel ou tel point. On a besoin de leur expliquer. D'autres qui manquent clairement de méthode de travail. Ils vont être une heure et demie dans leur chambre à travailler et ils vont rien retenir parce qu'ils manquent de méthode. Et puis, plus embêtant, il y en a d'autres qui perdent complètement l'envie d'apprendre et de travailler. Ça, ça a toujours été. Ce qui a vraiment changé, c'est l'intrusion du téléphone portable. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a encore une vingtaine d'années, j'étais dans ma chambre. Les sollicitations que je pouvais avoir, c'est éventuellement d'aller regarder une bande dessinée ou un bouquin. Là, les sollicitations, elles sont permanentes. C'est les échanges avec mes copains, les SMS. Donc, on est distrait, on n'est plus concentré. On est distrait. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une vraie séquence de concentration sur un exercice de maths ou sur une dissertation de français. D'accord. Les causes que vous évoquiez à l'instant, est-ce que c'est facile pour les parents de les déterminer ? Est-ce que ce sont les parents qui déterminent tout ça, qui définissent, qui disent « Voilà, il est largué » ou alors « Il ne comprend pas » ou « Il n'arrive pas à se concentrer » ou « C'est vous qui arrivez à faire une espèce d'étude de ce qui manque ? » Les parents, leur indicateur, en général, c'est les notes. C'est les notes, oui. Et donc, c'est l'école, les notes, l'enfant avait 13, 14 de moyenne. Brutalement, il chute à 8 ou 9 de moyenne. Et régulièrement, et là, ils se disent « Il est nécessaire de trouver une solution. » Et d'autant plus dans les matières qu'on va appeler verticales. Les matières sur lesquelles, si la brique du mois d'octobre ou la brique du mois de novembre ne tient pas, la brique du mois de décembre ne pourra pas tenir. Donc là, il y a urgence à ce que l'élève raccroche. Donc, ça va être en maths, en français, en anglais. À ce moment-là, ils vont faire appel à nous. Et nous, c'est le professeur qui se déplace et qui va rencontrer l'élève, qui va détecter ces difficultés, qui peuvent être de différents ordres. Elles peuvent être d'ordre cognitif. « J'ai des lacunes en maths sur les intégrales, les fonctions, les dérivés ou autre chose. » Mais ça peut être aussi des lacunes ou des manques de méthodes de travail. Ou encore, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que l'élève n'a plus envie. Donc là, il faut prendre le temps de l'écouter, de dialoguer avec lui. Et c'est ce que va faire notre intervenant. Et ça marche ? Complétude obtient des résultats ? Le soutien scolaire à domicile, ça fonctionne, ça ? Alors, on essaye de mesurer. Votre taux de réussite ? Alors, nous, nos critères de mesure, c'est la satisfaction exprimée par les familles et le progrès de nos élèves. Chaque année, on fait faire une étude par l'IFOP auprès d'un échantillon représentatif d'à peu près 300 élèves parmi nos 23 000 élèves qui suivent des cours. Et on a, selon les années, entre 95 et 96 % des familles qui sont satisfaites, 96 à 97 % des familles qui nous recommandent autour d'elles et on a, le plus important, 85 % des élèves qui ont vu leurs notes progresser. Voilà. Je pense que le critère, il est facile pour vous à établir. Il y a avant et après. 85 %, on va dire, de réussite. D'élèves qui progressent. D'élèves qui progressent. Est-ce qu'il faut forcément travailler beaucoup pour réussir ? Alors, moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a les cours, c'est une chose, mais en dehors des cours, il y a un vrai besoin de travail personnel, que ce soit en primaire, d'ailleurs, au collège ou au lycée. Évidemment, ce travail personnel, il est dosé et donc, oui, il est nécessaire d'allouer du temps, de travail personnel et du travail personnel où on ne fait que ça, où on n'est pas en permanence, en même temps, en train de travailler, de penser qu'on travaille alors qu'en même temps, on communique avec ses copains. Avec votre expérience, justement, les cours, 6, 7 heures, 8 heures de cours par jour, il faut travailler ensuite à la maison ? Alors, une heure, deux heures ? Ça dépend des classes, mais je dirais que l'idéal, ce serait en sixième, cinquième, de travailler en plus une heure tous les soirs, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, mais aussi le samedi et le dimanche. Et le jour le plus important, c'est le jour où vous pensez que tout est à jour, parce que c'est le moment où, justement, il faut aller travailler cette heure à l'issue de l'école pour aller reprendre du travail qui a été fait il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, et refaire des exercices qu'on n'avait pas tout à fait bien réussi à faire. Alors, ça, c'est en sixième, cinquième. Je dirais qu'il faudrait deux heures en quatrième, troisième, et idéalement deux heures et demie, voire trois, au lycée. Est-ce que l'approche pédagogique de l'enseignement, pour vous, a évolué, a changé, avec les professeurs qui travaillent pour vous ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que vous travaillez différemment, du coup, auprès des jeunes ? Alors, nous, notre travail à nous, oui, il est différent, parce qu'on a des élèves qui sont différents. Et donc, la donnée de « je travaille pendant une heure, une heure et demie » d'affilée, il y a tout un travail de communication avec l'élève pour bien le convaincre que, non, il ne travaille pas réellement quand il passe son temps à répondre à des sollicitations de son portable, Facebook, SMS, etc. Donc, il est important de lui expliquer que, non, travaille trois quarts d'heure, donne-toi dix minutes de pause, pendant ces dix minutes, traite tous tes messages si tu veux, voilà, et après, hop, de nouveau, tu remets ton portable, ton portable, tu le mets dans une autre pièce, et tu te reprends une séance de trois quarts d'heure. Ça, c'est votre méthodologie, on va dire. Ce n'est pas notre méthode, mais disons que ça, c'est un conseil qui n'existait pas, par exemple, il y a quelques années. En revanche, ce qui reste constant, c'est comment je m'y prends pour apprendre un cours. Est-ce que mon cours d'histoire géo, je décide de le regarder une semaine plus tard, où là, 80% des connaissances ont disparu, alors que si, vraiment, je décide d'abord d'être hyper attentif en cours, pour déjà mémoriser une partie du cours, et le soir même de relire son cours, à ce moment-là, je suis beaucoup plus efficace. Et ça, c'était vrai il y a 15 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous travaillez beaucoup, justement, sur la mémorisation, sur les techniques de mémorisation. Ça vous semble important, et notamment dès le cours, c'est-à-dire être le plus concentré possible. En cours, c'est déjà une grosse partie du travail effectué. C'est le principe de la courbe de la mémoire, c'est que vous avez perdu 80% d'une information au bout d'une semaine. Donc, il y a besoin d'une réactivation régulière. Et idéalement, le bon élève devrait, pendant les petits moments de creux du cours, à ce moment-là, faire un espèce de feedback sur les 10 minutes ou le quart d'heure d'explication qu'il a reçue du professeur, pour déjà essayer de se dire « qu'est-ce que le professeur vient de me dire ? ». Et l'idéal, c'est d'avoir un intervenant, un professeur, qui fait la même chose. C'est-à-dire qui, régulièrement, fait une petite pause et essaye de demander à ses élèves de synthétiser ce qu'ils viennent dire pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et idéalement, c'est que ça se fasse de façon visuelle et auditive. Les cours à domicile, le soutien scolaire, à partir de quel âge, raisonnablement ? Faut-il commencer ? Ou peut-on commencer ? Ou doit-on commencer ? Ou doit-on commencer à s'en inquiéter, en tout cas ? D'abord, il n'y a pas de règle pour l'ensemble des élèves. Chaque élève est différent et chaque élève va avoir des besoins différents. D'accord. Et je dirais, il y a beaucoup d'élèves... D'une façon générale. Il y a beaucoup d'élèves qui n'en ont pas besoin de leur scolarité. D'accord ? Mais je pense que... Et par ailleurs, il est aussi important d'être raisonnable. Et le dernier point, c'est qu'il est important de limiter dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on apprenne aux élèves à marcher avec des béquilles en permanence. Donc, quand on met en place une solution de soutien scolaire, il faut un peu passer un contrat avec son enfant. On met en place une solution parce qu'en maths, tu as décroché. L'objectif, c'est que tu reviennes à 13 ou 14. Dès que tu seras revenu à 13 ou 14, on arrête. Pour apprendre aussi l'élève à être autonome et à pouvoir suivre sa scolarité sans avoir besoin du soutien scolaire. En général, c'est à partir du collège ? Nous, la plupart des élèves arrivent... On commence à avoir des élèves en 6e, 5e et beaucoup en 4e ou 3e. Où les choses se corsent davantage. Il y a une partie du soutien scolaire qui est faite par les familles elles-mêmes. Donc, en primaire, en général, le soutien scolaire ou l'accompagnement de ces enfants, il est fait par les familles. En 6e, 5e aussi, 4e, 3e, on a deux facteurs. Il y a d'une part des familles qui commencent elles-mêmes à décrocher de la matière. Ils ont du mal à expliquer les maths ou le français ou l'anglais ou l'espagnol. Et puis, on a aussi parfois des difficultés de relation avec son adolescent, en 4e, 3e, qui font qu'on préfère le faire à complétude. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui manque ? Pardon, pas vous. Qu'est-ce qui manque au système éducatif, selon vous ? Avec vos 30 années d'expérience, on va dire, en parallèle. Qu'est-ce qui manque au système éducatif ? Je tournerais plutôt votre question en disant, mais qu'est-ce que pourrait être le système éducatif de demain ? D'accord. Et je pense qu'il devrait évoluer. Il est en train d'évoluer vers deux parties dans l'enseignement. C'est-à-dire une partie qui est le cours. Et le cours, il est en train de se faire de plus en plus grâce aux nouveaux outils différemment. C'est-à-dire avec la notion de classe inversée. Je reçois le cours et je découvre le cours avant le cours. Un cours qui peut être sous forme de vidéo. D'accord. Voilà, où je découvre la notion avant et en cours, le professeur, au lieu d'avoir un enseignement didactique, là, il est plutôt dans une logique de réactivité par rapport aux questions des élèves. Donc, son rôle devient plus un rôle d'animateur. Et puis, une deuxième phase où il y a nécessairement, malgré cette approche, des élèves qui vont moins vite ou qui n'ont pas tout à fait compris. Et donc, une deuxième phase qui est une individualisation en petits groupes, voire en cours particuliers. D'accord. Hervé Lecate, test. Ce n'était pas prévu, mais pour vous, on l'a préparé. Vous avez créé il y a 33 ans cela parce que vous donniez un petit coup de main à vos amis ou aux élèves les plus jeunes. On va vous tester. Vous êtes d'accord ? Allez-y, ça dépend de la matière. Première question. Je sais que vous êtes un scientifique, donc je vous les garde pour la fin. Le contraire de complétude, c'est quoi ? Le contraire de complétude. Oui. En mathématiques, la complétude, c'est la propriété d'un espace dit complet. Oui. Donc, un espace qui... En littérature. Ah, en littérature. Le mot, le contraire de complétude. Le mot, c'est... La diversité, la... C'est l'incomplétude. L'incomplétude. D'accord. La traduction en anglais de complétude, est-ce que vous le savez ? Je dirais que c'est complétude. Non, completeness. Allez, ça, c'est plus votre domaine. Calcul de mémoire, mathématiques, ça vous va ? On essaye ? Allez-y. Allez, 224 plus 12, plus 40. 236 plus 40, 267. Plus 33. 266 plus 33, 309. Plus 27. 309 plus 27, 336. Bravo. Très bien. Impeccable. Très bien. Non, non, j'en ai un autre, mais il va être... Est-ce que dans cette psychose du résultat, de la réussite, de la performance, est-ce que le soutien scolaire va devenir incontournable ? Incontournable. Comme je vous le disais, je pense qu'on doit avoir à la fois le cours en groupe qui lui-même doit évoluer vers cette logique de classe inversée. Et par ailleurs, je pense que l'école, un peu à l'image de ce qui se fait en Finlande, doit de plus en plus introduire des moments plus individualisés, qui peuvent se faire par petits groupes de trois ou quatre élèves, sur les trois ou quatre élèves qui sont les moins forts ou qui n'ont pas compris telle notion, et avec des groupes qui changent selon les semaines, parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes élèves qui n'ont pas compris une semaine et la semaine suivante, et aussi une individualisation pour les élèves qui sont un petit peu en manque de matière et qui souhaitent aller plus loin. D'accord. Et il y a cette notion aussi qui est importante, effectivement. Sur les 23 000 enfants à qui vous dispensez des cours, c'est qui ? Ceux qui enseignent, ce sont des professeurs qui font ça en parallèle ? Ce sont des passionnés de la passation du pouvoir, des connaissances, pardon, et non pas du pouvoir, des connaissances ? On a différents types d'intervenants. On a à la fois des professeurs en exercice, on a aussi des professeurs à la retraite, on a aussi des personnes qui se destinent à être professeurs, donc qui sont des étudiants en thèse ou en capestre, et on a aussi beaucoup d'étudiants qui ont systématiquement obtenu une licence ou qui sont en grandes écoles. Et donc tous ces candidats pour devenir intervenants chez nous suivent un processus de sélection où, dans un premier temps, on vérifie leur diplôme et on teste leur connaissance dans les matières qu'ils souhaitent enseigner. Et dans un deuxième temps, et ça c'est fondamental, on les met en situation d'expliquer clairement quelque chose qui... La pédagogie. C'est-à-dire que le recruteur se met dans la situation d'un élève qui n'a pas compris, il demande au candidat de lui expliquer clairement. Et là, on a, par exemple, des élèves qui ont fait de très belles études, de grandes écoles, etc., et qui sont incapables de se mettre à la portée de l'élève. Alors nous, on veut avoir des intervenants qui expliquent clairement. Et le dernier point, c'est qu'on veut recruter des intervenants qui vont transmettre cette envie d'apprendre. Et ça, pour ça, il faut qu'on détecte chez eux une aptitude au dialogue, à l'écoute, à la compréhension. Et à la mise à niveau, justement, de l'élève. On peut vous consulter partout, Complétude, ainsi qu'en Outre-mer ? Alors, pas encore en Outre-mer, mais ça viendra sans doute. Mais on est effectivement aujourd'hui présent au travers d'un réseau de 24 agences, pour servir toute la région parisienne et les 33 plus grandes villes de France. D'accord. Et bientôt en Outre-mer, certainement. Je vous le souhaite. Et bientôt en Outre-mer, tout à fait. Merci Hervé Lecate, vous en êtes bien sortis dans notre test. Et je rappelle que vous êtes le président fondateur de Complétude. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501